Alors la musique que vous proposez, La fille du fermier, c'est quoi exactement ? Vous allez la puiser où, cette inspiration ou ces thèmes qui existent depuis sûrement très très longtemps ? Alors on a moitié composition et moitié thème traditionnel. Les compositions, je pense qu'elles sont nées à force d'écouter des thèmes traditionnels, de baigner dedans. Voilà, cette musique, au niveau du son qu'on produit, il y a des sonorités traditionnelles, il y en a beaucoup. Il y a des sonorités d'aujourd'hui qui viennent de plus d'esthétiques plus larges. Voilà, c'est un petit peu un mélange de ça. On s'inscrit globalement dans le monde du bal trad, de la musique trad française, quoi, d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne votre travail, tous les deux, ça se passe comment ? Chacun trouve, je ne sais pas, des répertoires, des petites pépites et puis ça se bosse ensemble ? Bien, on a chacun nos petites pépites, justement, qu'on amène, on propose à chacun les morceaux qu'on a aimés et qu'on aimerait travailler. Ou sinon, tout simplement, si on a composé quelque chose, on le fait écouter et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, on voit autre chose. Et sur le champ, qui s'occupe du texte, c'est les textes aussi que vous piochez ? Ou alors, c'est vraiment vous qui écrivez ? Je tentais un petit bling. Voilà, ouais, ça va mieux. Le texte, il y a des textes traditionnels, soit en français, soit en patois. Voilà, massif central, occitan, quoi. Et pour le reste, moi, je chante beaucoup en tralala, donc des onomatopées. Voilà, ça permet de se libérer de la contrainte que peut être le texte, qui est très bien aussi, mais voilà, c'est différent. Et ça donne un rythme aussi au thème ? Ouais, on peut dédoubler les notes, on peut faire des claquements, des choses comme ça, jouer sur, explorer plein de styles différents aussi, avec le tralala, le chant comme ça, mélodique. Alors, si vous aimez l'étralala de la fille du fermier, eh bien, vous pouvez aider ce duo à investir dans le nouvel album qui est en préparation. Ça s'appelle du crowdfunding, in English, dans le texte, ou alors du financement participatif, puisque vous êtes sur ulule.fr, un site qui permet de miser sur vous, de mettre de l'argent pour la création de cet album. Exactement, voilà, c'est notre premier album au bout de 2-3 années de concert de balle. Et donc, c'est un système qui marche bien en ce moment, et donc on a pensé à ça. Voilà, ça va nous permettre de financer les affiches, la pochette, le pressage, l'enregistrement. La collecte va durer jusqu'à fin avril, en gros, c'est précisé sur le site. Et puis, voilà, il y a des photos, des choses à écouter dessus, voilà. Oui, parce que le principe, on va dire, du financement participatif, c'est qu'il y a des contreparties. Voilà, c'est-à-dire que si j'investis 20, 30, 40, 50 ou 100 euros, il y aura des contreparties différentes. Et suivons les échelons, alors c'est quoi les contreparties, par exemple ? Alors, on a bien évidemment, bon, le CD, c'est la base. Soit lors d'un concert, on le donne, soit on l'envoie par la poste. Une invitation, par exemple, une carte postale de la fille du fermier en voyage. Voilà, un poster, on a un petit truc qui consiste, si les gens ont inventé une mélodie, de nous l'envoyer. On la travaille, on la range, on la renvoie sous forme de vidéo. Voilà, un bal ou un concert également. Concert privé, par exemple ? Voilà, dans un salon, dans une grange, dans une salle des fêtes. La fille du fermier dans Extra Live sur France Bleu et 7 à Limoges. On continue cette émission avec... Tcha 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501